Côte d'Ivoire, Abidjan-Kokoudi, le mercredi 27 mars 2024, s'est tenu au siège de la Banque mondiale Abidjan, un atelier de formation sur la gestion et l'optimisation de la trésorerie des entreprises opérant dans le domaine de la santé. Organisé par la plateforme du secteur privé de santé de Côte d'Ivoire, en abrégé PSPSCI. Cet atelier fait partie d'une série dont le seul objectif est de rendre les acteurs du secteur privé de la santé plus performants, plus performants du point de vue de leur équipement, mais aussi plus performants dans la gestion au quotidien de leur structure sanitaire. Et donc cet atelier sera fait en partenariat avec le cabinet Golden Consulting, qui va nous outiller davantage sur les moyens pour optimiser la gestion de notre trésorerie. Parce que gérer une entreprise, à la fin c'est être solvable, c'est pouvoir faire face à ses charges au quotidien, mais aussi prévoir les charges à venir. Donc la gestion de la trésorerie fait partie des éléments clés. Et donc grâce au cabinet Golden Consulting, dirigé par M. Coablan, qui est expert comptable inscrit au tableau national, nous espérons qu'au terme de cette formation, chacun de nous aura davantage d'outils, davantage de moyens, davantage de capacités à gérer la trésorerie de sa structure. Encore, je nous souhaite un bon atelier, une bonne formation, et que chacun de nous puisse vraiment tirer le maximum de profit de ce moment. Merci encore. Moi je suis M. Coablan Christian, je suis expert comptable directeur associé sur Golden Consulting. La trésorerie c'est vraiment crucial, d'accord ? Donc à l'issue de cette formation, vraiment, vous devez être capable de mieux gérer votre trésorerie. Je sais que déjà vous avez certains outils que vous utilisez déjà, vous avez votre façon de gérer votre trésorerie, mais n'oubliez pas que vous êtes dans un secteur qui est assez sensible, d'accord ? On va parler tout à l'heure du tiers payant qui crée très souvent un BFF dans votre activité. Et donc l'objectif de la formation c'est vraiment de vous outiller sur la gestion et l'optimisation de la trésorerie. Donc optimiser c'est comment on gère au mieux sa trésorerie. Qu'est-ce qu'on entend déjà par optimisation ? Qu'est-ce que ce thème-là renferme ? Quels sont les contrôles à minima que vous devez faire pour optimiser votre trésorerie ? On verra par exemple comment on contrôle les agios, qui jusqu'à aujourd'hui constitue un mystère pour beaucoup d'entre vous. Et vous allez voir que le contrôle des agios c'est assez simple. Donc vraiment, l'idée c'est vraiment de vous aider à mieux gérer et optimiser votre trésorerie. Donc je profite de l'occasion pour remercier Docteur Seri, donc la plateforme et puis la Banque mondiale aussi pour le cadre en fait qui nous a accordé. Docteur Ogumon Lobin-Marie-Thérèse, vétérinaire privé praticienne à Grand Bassin et présidente de l'association des vétérinaires praticiens privés de Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le président Seri de PSPC d'avoir convié notre association ainsi que certains membres à participer à cette formation que je trouve très instructive et très intéressante. À la sortie de cette formation, on s'attend à mieux gérer notre trésorerie, surtout que nous sommes des privés et nous engageons parfois des faux preuves ou des appuis de certaines institutions bancaires. Donc c'est de sortir de là avec de bonnes notions de gestion de notre trésorerie. Bonjour à vous, je suis Maïmouna Traoré, opticienne, gérante de Select Optique à la Riviera. Je représente aujourd'hui le CSMOSI, qui est l'association la plus ancienne d'opticiens en Côte d'Ivoire. Je suis la trésorière. Donc aujourd'hui, j'attends de cette journée de renforcer mes capacités afin d'améliorer la trésorerie de mon entreprise et pouvoir mieux me comporter face aux banques. Voilà. Donc j'attends énormément, vu toutes les difficultés que nous rencontrons au quotidien dans le fonctionnement de nos entreprises. Je suis Eshimane Hanno, le vice-président de la Fédération des traduits praticiens de Côte d'Ivoire. Et nous vous remercions de nous avoir invités à cet atelier-là parce que gérer une entreprise, il n'y a pas mieux que ça. Et comme nous sommes des représentants d'entreprise, nous avons des cliniques de la médecine traditionnelle. Nous sommes très heureux de participer à l'atelier et cela va nous permettre de pouvoir mieux gérer tout ce que nous avons comme médicaments dans nos différents laboratoires.